Team Dignitas et Fnatic, ça va être du lourd, donc là on va envoyer directement... Ah, mais là c'est chaud les gars ! Attendez, je démêle mon casque parce qu'on a du Genji ! On a du Genji ! J'ai beau avoir été en mode constructif dans mes critiques, je suis plus que curieux de voir un professionnel jouer Genji. Comment il va le faire ? Est-ce qu'ils vont pallier au manque de dépêche du personnage ? Je vais baisser leur son là du coup, je suis désolé, vous aurez un peu moins de son de jeu, mais si je dois caster avec le son des casteurs dans les oreilles, ça va juste être horrible pour moi. Donc logiquement maintenant ça devrait aller. On a donc Wubi sur Illidan, on a Breeze, comment ça se fait que j'ai... Ah bah tiens, d'un seul coup le capture d'écran a foiré, je vous en refais une directe parce que je n'ai pas le haut. Attendez, bougez pas, c'est rapide, j'ai fait ça toute ma vie. Bim ! Ni vu ni connu, comme ça c'est mieux retaillé. Pas déconner non plus. On va offrir que de la qualité pour le coup. J'ai disparu ? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je me diminue, parce que là ici on s'en fout un petit peu de ma tronche. Et on a du coup un gros push directement. Je vais enlever tout ça. Je vais mettre ça là. Et on a déjà push avec Sylvanas, on n'a pas perdu de temps pour le coup. Comme ça voilà, j'ai la vision sur la map. Alors, petit focus sur Variant. Avec Breeze qui essaye de faire le reculer, JPL qui peut s'en aller tranquillement, c'est Variant. A voir comment il va le jouer, est-ce qu'il va du coup partir forcément en temps, qui je suppose qu'ils ne vont pas avoir trop de choix. C'est un petit peu la logique du Variant à l'heure actuelle. Peu de build. Sylvanas qui joue très très agressif. Et pour l'instant on continue le focus sur Variant-Variant qui s'immunise. Et ça ne sera pas suffisant. Le focus avec Illidan, Wubi forcément qui ne va pas lâcher une cible. C'est le but du tracker. Et du coup le kill qui a été fait, First Blood ici pour Fnatic sur cette botlane pendant qu'on est en train de prendre l'XP tranquillement avec les Vikings. Ce qui oblige un petit peu à forcer. Malheureusement on le sait, Gristet va se faire un petit plaisir de croquer n'importe qui. Voilà Genji qui arrive ici peut-être pour un gank. Snitch qui va faire le kill. Bien joué quand même de la part de Gristet qui savait qu'il ne pouvait pas s'enfuir et qu'il va prendre un petit Viking en échange. Bon c'est toujours mieux que rien malheureusement. Lost Viking up à la 2.0, je ne sais pas. Et pour l'instant on va voir comment ça va fonctionner avec les payloads. Du coup on est niveau 3 maintenant. Je rappelle que sur cette map il n'y a que 2 lanes. Je suppose qu'on va voir les camps de mercenaires à un moment ou à un autre. Meney qui s'en sort très très bien avec le stun de TC qui n'est pas passé. Uther qui arrive. Du coup c'est l'occasion aussi de revoir Uther avec son rework qui pourrait peut-être en passionner plus d'un. JPL qui va faire quelques petits coups de melee. On va essayer de mettre encore une fois avec la pression. Sylvanas qui fait son taf. On enlève le mur pour Snitch. Et un gros focus. On tient Variant longtemps sur place mais on n'arrive pas à lui faire suffisamment de dégâts pour l'instant. Peut-être un manque sur Gristet. C'était le Viking qui s'est un petit peu esselé. Qui est resté en retrait. Forcément c'est chaud de contrôler tout le temps les Vikings. Quand vous avez un Illidan sur votre tête à la top lane. On sait qu'Illidan c'est vachement chiant. Ça fait toujours une pression énorme. Et forcément quand vous jouez les Vikings c'est pas non plus les personnages avec lesquels vous avez plus de vie. Un petit poc par-ci par-là. Avec le Genji. C'est un petit peu comme ça que ça va se jouer. Là on voit qu'ils le mettent vraiment dans une position où on lui donne un avantage. Puisqu'on est forcément si on exclut les Vikings en supériorité numérique sur la bot lane. Ce qui peut permettre à Genji de dire pouvoir enchaîner, rentrer dans le fight sans craindre autre chose. Parce qu'on est là pour l'assister. Comme vous pouvez le voir en plus avec Lucio un très très bon support. Très fort actuellement dans la méta. Et ça me fait plaisir de recaster votre compagnie. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas collé à cet exercice. Allez la petite protection du coup avec GPL. On fait un petit peu de dégâts sur Breeze. En fait les Genji pour l'instant ce qu'on en voit c'est qu'il ne le joue pas vraiment comme il devrait être joué. On les voit essayer de poquer à mi-distance plus sur l'auto-attaque que finalement le triple shuriken. Ce qui est un petit peu logique dans la conception du personnage comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo d'analyse. Et au final on a une très très petite rentabilité. Mene qui joue avec le feu. Breeze qui a deux doigts de le chopper quand ça va passer et que le stun va l'empêcher de prendre les Banshee. Il va regretter ça toute sa vie. Et on a Quacknix qui fait des ligues avec la Cassia. Cassia c'est l'occasion de voir le personnage. Et voilà le focus sur Genji. Genji qui a été chopé. Tout de suite le protect avec un deflect. Il fera peu de dégâts. Finalement il se prend le Illidan sur le dos. Wubi qui hésite. Pour le coup un petit peu de dégâts sur Mene. On recule sur GPL. Ça ne va pas être forcément le meilleur focus. On essaye de l'isoler. Un petit Ripple de TC mais on fait extrêmement mal du côté de Snitch. N'oubliez pas l'auto-attaque de Genji est assez monstrueux. C'est quand même un de ses points de fort. Un petit peu de dégâts entre Wubi et Snitch. Snitch il devrait réussir à prendre ce kill avec le triple sur Eken. Et finalement c'est passé. Le héros est mort. Et on assure peut-être de faire reculer ce payload maintenant. Pendant que sur la botlane et bien c'est finalement les Fnatic qui font reculer le payload des Dignitas. Finalement un objectif pour l'instant d'attaque assez neutre. On reste plutôt sur la défensive. Un choix intéressant. J'avoue qu'on aurait pu peut-être forcer ici de la part des Dignitas faire rentrer ce payload. Pourtant on a Switch tous sur la top lane histoire de ne pas le faire passer. Est-ce qu'ils sont déjà au courant des timers ? Je suppose que oui. Ils ont du train suffisamment. GPL qui poke un petit peu. Un variant qui poke un ETC. On s'en fout. Après cela dit... Attends vous avez une information sur lequel... Oui voilà les payloads bien sûr. Je vais décaler ça encore. On a une information avec les payloads qui sont chargés. Vous pouvez les regarder sur la map. Je suis désolé parce que là c'était pas trop prévu. Je redécale tout. Histoire de ne pas vous cacher les visuels. On prend des dégâts un petit peu sur Uther. Et encore une fois la supériorité numérique qui permet à Genji d'essayer de poke autant que possible avec ses auto-attaques. Attention là on est 3v2. Le tank Uther et Cassia reviennent. Cassia qui est vraiment en retrait. Tente pas trop les initiatives. On va essayer de juste poke à la lance pour l'instant. Le Itenron qui est pris en compte. Sylvanas qui fait des dégâts. Mene. On se retourne du côté de GPL. On prend un petit peu de poke quand on a vu que le tank était suffisamment loin pour ne pas répliquer et défendre Cassia. Malheureusement ça reste Cassia. Et effectivement 65% d'armure physique quand vous vous déplacez. C'est vraiment dur à tomber. Surtout quand vous vous appelez Variant et Sylvanas. On continue du coup sur cette opposition. Avec le croisement des payloads. De toute façon il va falloir faire la différence sur un teamfight. C'est des professionnels. Ils le savent très bien. Il va falloir s'y coller à cet exercice d'arriver à prendre un kill. Pique un kill. Il peut vraiment faire la différence. Notamment faire push ce payload ici. A 3. C'est contesté par Breeze. Il y a Uther qui est là. Attention Uther qui peut se faire rush. On est à 3 sur le pont. C'est très dangereux ça cette manip. Il y a Quacknix qui veut passer en attaque pendant que Uther essaye de en sortir. Du coup ça risque d'être un petit peu le bordel. Mene qui arrive à s'échapper de Greyman. Greyman qui a fait pas mal de dégâts ici. Un Schwimpy qui a pu rentabiliser. Et on est à 5 contre 1. Mais rien n'a péter. My name is Varian. S'il avait pris ce kill. Là on aurait pu hurler au scandale. Mais non 5 contre 1. Variant à temporiser. Mais pas suffisamment pour prendre ce kill. Finalement Uther ne mourra pas. Il ne faut pas déconner. C'est un tank. Allez. On va parler des spécificités du coup d'Anamura. avec les camps de mercenaires qui ne donnent pas effectivement de camps de mercenaires comme vous les connaissez de manière classique. C'est à dire vous capturez le camp de mercenaires et vous avez un mercenaire qui est en train de push cette ligne avec vous. Étant donné qu'on a peu de push. Cette résistance maudite. Il y a une qui pète un câble. Quand même. Eric est mort. Il aura tenu. Pour le perso qui a quand même le moins de points de vie du jeu. Il aura tenu face à Ilida. De quoi rendre complètement fou avec cette micro gestion des déplacements. Un petit peu dégâts de Snitch. Du coup pour revenir au camp de mercenaires sur Anamura. Il faut savoir que vous n'obtenez pas de mercenaires. Mais vous obtenez des sorts utilisables avec le personnage avec lequel vous capturez. Et on va chercher avec Snitch. Ouh derrière il n'a pas tenté. Le deuxième coup d'épée. On va assurer derrière un petit babysit sur le heal. On va le récupérer. Je crois qu'il back directement à la base du coup. Dommage. On a loupé un kill. 60 secondes maintenant. Je reste temps. Pour que Snitch soit de nouveau opérationnel sur un kill. On sait que la force de Genji c'est quand même son ultime. Quand il ne l'a pas il est beaucoup moins effrayant. Du moins dès qu'il rentre en mêlée. On n'a pas pris les personnages au hasard. Vous avez quand même ETC. On a quand même Uther qui est capable de le stop directement. On va essayer de contester cette zone. On fait un petit peu de dégâts sur Illidan. Avec un petit focus et une provocation. Sylvanis qui a mis son burst. On l'a descendu 1000 vies. Mais ce n'est pas suffisant. Et on a la traque. La traque sur Lucio. On a un bon focus sur Becry. Becry qui met directement son ultime. Et c'est Nix qui a claqué. Le stun en AOE. Ce n'est pas suffisant. Il est très très bas en vie. Pourtant il va remonter. Démoniac qui vient prendre 2 personnes. On vient chercher le kill sur Lucio. Derrière il y a GPL qui est au milieu de 4 personnes. Qui est protégé. Et Snitch qui essaie de faire des dégâts. Mais c'est Genji. Il arrive à faire un petit escape. Malheureusement vous voyez ce Genji à mi-distance. Longue distance. Ce n'est pas suffisamment efficace. Schwimpy qui veut peut-être aller titiller. D'aller le chercher. Ça risque d'être compliqué d'aller prendre un kill sur Genji. C'est très mobile pour ses escapes surtout. Et on revient à repiquer un petit Eric gratuitement. Et c'est du coup un payload qui a été validé. Et ce payload va donc tirer une fois sur le corps. Comme vous pouvez le voir. Les points de vie 5 partout. Il faut tirer 7 fois sur le corps pour gagner la manche. Vous ne pouvez pas accéder au corps comme ça. Il faut vraiment faire une différence avec ces payloads. Et sur les camps de mercenaires d'Anamura pour finir un petit peu le débat. Vous en avez 3. Il y en a un qui va vous donner un petit dragon en termes de sort. Vous l'envoyez dans une zone et tous les ennemis qui sont dans cette zone vont être marqués pendant un temps donné. Vous avez ce mercenaire lequel ils sont en train d'affronter qui est assez grand. On a l'impression d'un boss tellement il est grand. Mais non ce n'est juste qu'un simple mercenaire. Une fois que vous vous capturez vous voyez il y a un petit Medic Pulse qui apparaît. Vous le canalisez. En l'occurrence c'est Greyman qui va le prendre puisque c'est le carry. Et ce petit heal c'est un heal de zone. En fait vous vous transformez en balise de soins mobiles. Ce qui va vous permettre en gros de non seulement vous soigner vous. Comme si vous aviez un hot de Malfurion sur vous et vous soigner sur le temps. Mais en plus de ça qui va vous permettre de soigner vos coéquipiers. On a un bon focus ici sur Yusio qui s'y fait instant d'époque. Et là on est en train de prendre la team Dignitas ETC qui n'a plus de vie. Mais pourtant qui continue de faire son job. Essaye de tanker un maximum. Derrière on a GPL qui lui est vraiment tanky. Franchement il est au milieu de tout le monde. Il y reste tellement longtemps. On le tombe par POC à droite à gauche. Mais à chaque fois ça fait deux fois que Lucio se fait prendre sur un très bon focus. Très bon chain control. Comme vous voyez le chain control là au niveau c'est scandaleusement puissant. Quand vous savez jouer convenablement. Bah voilà Fnathnik l'a encore prouvé. Le chain CC sur Lucio a été impardonnable. Derrière on a plus de heal. On a même plus d'ultime. Mene qui est en train de se faire POC à l'infini. Il est obligé de back. Là c'est deux T1 qu'on a laissé. Rarement on push jusqu'à la T2. Mais là les T1 ont été ouvrés relativement vite. Et encore une fois un petit enchaînement. Alors là on pardonne rien du tout. Puisqu'on a été chercher pour récupérer ce Medic Pulse. Du coup qui était il me semble sur un Viking. Et on va essayer de reprendre un petit peu d'XP en tuant Shwimpy. Pour l'instant ça passe. Snitch qui est en mauvaise posture. Il faut qu'il rejoigne très très vite Bakery. Pour récupérer du heal. Pour l'instant c'est du 4v4. On a la protection de Variant. Variant qui continue encore. Et la Brise qui a peut-être été un petit peu loin. On a la protection. Et Snitch qui est en todile derrière. Avec le Shuriken qui vient pouvoir reset son E. Il va pouvoir dash à nouveau dans quelques instants. Maintenant il le fait sur Quick Nix. Et Kassia qui va tomber. On a pris tout de suite le follow derrière sur Uther. Les auto-attaques. Vous voyez les triples Shuriken. Malgré une distance assez réduite maintenant. A peu près la moitié de son sort. Il n'arrive pas à claquer le 3. Malgré que ce soit des joueurs pro. C'est vraiment difficile d'utiliser. Les 3 Shuriken est vraiment touché. Alors qu'on sait que Uther n'a pas forcément la plus petite hitbox du jeu. Et on a encore un petit duel Olaf-Illidan. Bon bien sûr largement en faveur d'Illidan. Qui va pouvoir prendre ce kill. Sauf si la temporisation est faite et peut-être suffisante. Il le sait Wubi que ça arrive derrière. Et là on a le contrôle. On a le taunt avec GPL. Mais ce n'est pas encore suffisant. Wubi qui va pouvoir s'escape. On connaît Lidan. Bonne capacité échappatoire. Clairement Greyman qui vient faire un petit peu de dégâts. Peut-être qu'il est chopé hors position. GPL qui vient coller le snare. Et ETC qui vient confirmer derrière. Wubi qui a fait la traque. Et on vient chercher encore une fois le Lucio. Un petit peu trop loin. Snitch qui est complètement hors position. Pour ne serait-ce qu'imaginer infliger des dégâts. Les shurikens qui sont mis à distance max. C'est complètement inutile. Et le duel Illidan. Qui va aller chercher Genji. Il n'y a pas. Ouh la protect. La petite temporisation. Le dash. Oh non Snitch qui vient prendre ce kill. Avec les shurikens. Le shurikens central. Complètement garanti face à Illidan. On rappelle que c'est un sort. Illidan ne peut pas s'immuniser sur les sorts. Comme ça. Et forcément. Oh la la. Franchement on attendait tous ce petit dash d'Illidan. Qui allait passer à travers. Et non. Finalement non. Genji a dit non. Je m'en sortirai. Il faut faire attention sur les positions de Genji. Genji qui est peut-être un petit peu loin parfois. Pour rentrer dans le fight. Et ça c'est le dernier camp de mercenaires d'Anamura. Alors c'est un petit mage. Si vous tapez la tourelle. Il va soigner la tourelle. Donc faites bien un focus sur le mage. En priorité tomber le mage puis la tourelle. Cette tourelle vous pouvez la récupérer. Vous pouvez la poser sur le terrain. Si ça n'a pas été modifié. Elle ne se fait pas focus par les tours adverses. Mais moi en retour ne l'attaque pas. Et petite particularité. Vous pouvez la poser sur le payload. C'est une tourelle qui a énormément de points de vie. Et qui fait très mal. Si vous n'y faites pas attention. C'est un petit peu. Pour un petit peu caricaturer le truc. C'est comme la tourelle de Tycus. Qu'il a sur son ultime. Bon c'est pas un truc aussi puissant. Mais franchement pour une tourelle. Que vous chopez sur un camp de mercenaires. Si c'est quand même relativement fort. Et ça tire en mode mitraillette. Et si vous ignorez ça. Au bout d'un moment. Vous dites. J'ai pris tellement de dégâts. Oui tu as pris plus de 1000 de dégâts. Tu ne t'en es pas rendu compte. Et bien c'est la particularité. Et si vous le posez sur le payload. Elle dure suffisamment longtemps. Pour vraiment vous donner un avantage en teamfight. Attendez que ça va la déplacer automatiquement sur le payload. On a un petit toad sur Grémad. Avec ici. Snitch qui va aller chercher le kill. Voilà il est arrivé très très vite. Ça c'est le point fort de Genji. C'est quand vous avez des calls comme ça. Vous pouvez dire vite vite top. Genji est à peine sur la middle lane. Un petit saut. Un petit dash. Ça y est il est arrivé. Il est dispo. Il est frais. Et on va donc faire reculer le payload de Fnatic. Sur cette mort de Greyman. Ah ouais c'est Knicks qui n'a pas été attrapé. Si il se fait quand même toucher. Attention. On a les petites AOE. On fait des dégâts. Et encore une fois un petit taunt. Ça ne passera pas. On a Genji qui est en mauvaise posture. C'est pas trop quoi faire. Je pense que c'est du free DPS sur Uther. Parce que Uther ne peut pas aller le chercher. La particularité de Genji. C'est que dès qu'il envoie le premier des trois shurikens. Vous pouvez déjà vous déplacer et reculer. Histoire de vous mettre un petit peu plus safe. Et... Ouh le dash qui a été trop court. Mais le Ripple ce qui était parfait pour contrer le dash de GPL. Finalement on va perdre. Et voilà l'entrée et la sortie. De Genji. On claque l'ultime de Lucio. Cette fois-ci Bakary ne sera pas hors-terre sur cette prise de décision. Et surtout ne sera pas de Shane CC. On a fait un très bon focus sur ETC. Grosse pression finalement. Là retour pour la team des Nitas. Qui reprend l'avantage niveau 17. Et on vient tente cette fois-ci. Et c'est Nick Sutter qui ne pourra pas s'en sortir. On va heal. Et Bakary qui est pris en focus. Derrière on a fait quand même le taf. Avec Grayman ici qui va peut-être chercher un double kill. Non ! On esquive bien. Et Snitch qui va découper. Forcément il joue cette ultime. Puisque l'autre n'a aucun intérêt. Est-ce que ça va tenter de dive avec Mubi qui fait un petit peu de dégâts. Histoire de Snitch qui vient en embuscade et qui passe de l'autre côté. Et Illidan qui va au culot avec Grayman qui passe de l'autre côté. Et ça c'est le kill assuré. On a encore un petit taud ici avec Quicknix. JPL qui prend beaucoup de dégâts. Mene qui retourne avec les Banshee pour un suicide maximal. On a encore un taud et JPL 3 contre 1. C'est parfaitement géré. Franchement rien à dire. On a Pic le kill de Genji hors position. On a Pic Mene qui fait une Banshee suicide. Et derrière JPL. Ça a beau tanker. Ça a beau être fort et tenir longtemps. Malheureusement ça n'a pas le DPS pour tuer 3 personnes. Clairement bon retour, bonne gestion de Fnatic ici. Qui n'a pas perdu la main. Sur le coup on n'a pas paniqué après avoir perdu leur tank. Généralement on a beaucoup de teams qui une fois qu'ils ont perdu le tank. Qui commencent à paniquer et à reculer. Et à changer toute leur prise de décision. Jolie esquive de trac ici. On est sur le boss. D'habitude les autres boss ont une A.O.E. au corps à corps. Qui vous oblige à sortir. Et bien là c'est l'inverse. Vous avez plutôt un boss qui fait des dégâts A.O.E. Qui a la capacité de faire un gavage. C'est à dire d'attraper l'un des héros de votre équipe. Ou de l'équipe ennemie. Puis de le manger pendant 6 secondes. 5 ou 6 secondes. Ce qui est assez violent. Il ne reste plus qu'un shot. Pour que Fnatic remporte cette victoire. Il y a deux payloads. Un payload bleu. Un payload rouge. Je suppose que là de toute façon vous l'aurez compris. Il est hors de question d'attaquer côté Team Dynictas. Alors qu'on est en retard sur les payloads. Il va donc falloir pouvoir continuer à conteste. Autant que possible. Les niveaux sont équivalents. Donc il n'y a aucun problème. Genji qui fait un maximum de dégâts. Il en profite. Ce TC très large hitbox. C'est l'occasion de claquer les 3 shurikens. Je ne vais pas être mauvaise langue. Mais là on a vu que même au corps à corps sur TC. Les 3 shurikens il en a loupé un. Il y en a toujours un qui part à côté. Il faudra vraiment qu'il resserre un léger petit... Pas grand chose quoi. Il resserre légèrement le rayon de Genji. Pour au moins utiliser son gros potentiel. Et tous ses talents. Qui nécessitent quand même de base. De toucher avec les 3 shurikens. Si tu ne peux même pas le faire au corps à corps. Sur un tank parce que c'est compliqué. Regardez cette tourelle qui a été posée sur le payload. Et les dégâts qui ont été faits. Maintenant sur variant qui prend pas mal la bannière qui a été posée. On va chercher un petit peu plus de défense. Le déflèque de Snitch. Snitch qui va sortir tout de suite du combat. Avec Bakary qui va le récupérer derrière. On a Mene. Mene qui est en bas hors position. Qui est prêt à rentrer dans le combat. Au niveau des Banshee si nécessaire. Il va faire le tour. Pour l'instant Breeze qui le repère. Mais il ne veut pas les choper. Il n'y a pas assez de portée de dash. On ne peut pas laisser ce payload. Language de GPL qui se protecte. On l'ignore du côté des Fnatic. Pourtant il y a eu pas mal de dégâts qui ont été mis. Snitch qui fait un tout petit peu de tempo. On essaye de dégommer cette tourelle. Voilà la tourelle est tombée. Maintenant on rééquilibre sur un 5v5. Et la track qui a été posée. Le déflèque de Genji. Avec l'ultime de Lucio. Bakary qui est tout seul. Qui va continuer à chercher à mettre un petit peu de pression. Il y a le Pogo qui est complètement réalisé à gauche. Mais de toute façon il n'y a personne pour le DPS. Finalement on a loupé ce focus. On a laissé la chance passer du côté de Team Dignitas. Avec GPL qui est en mauvaise posture. Variant qui se protège tant bien que mal. Mais qui ne va peut-être pas pouvoir tenir face aux assauts constants. Maintenant Dillidan qui s'en prend à Bakary. Le Lucio qui est pris. On a derrière ce petit Eric qui fait tourner tout le monde en bourri. Qui est Méné maintenant qui fait le double Banshee. Qui arrive à sortir. Wubi qui peut passer par-dessus la porte. On va réussir quasiment je pense l'Ace là-dessus. Est-ce qu'on a cherché Sylvana ? C'est la win de Fnatic sur ce match. 18 minutes. Et voilà le dernier shot qui arrive. Victory. On a bien pris quand même. On était revenu à un shot de la win. Côté Team Dignitas. C'était chaud. Mais gros show match au final. Waouh. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas casté. Wouh. Wouh. J'ai envie de vous dire. Que demande le peuple. Le bon ami du casteur. Un petit coup de yau. C'est un petit coup de yau. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.